Inaya, t'es vraiment sûre qu'on peut trouver un hôtel à cette heure-ci ? Y'a tout qui a l'air d'être fermé. En réalité, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir vraiment qu'on trouve un hôtel. Mais regarde en face, il n'a pas l'air ouvert celui-là. Quoi ? Ce vieux hôtel tout pourri ? Mais non. C'est vraiment glauque comme endroit. Tu ne veux pas trouver un truc un peu mieux ? Je ne sais pas, moi, un truc avec une piscine et tout. On va rester ici pendant plusieurs jours quand même. Ça rate à buse. C'est bon, on ne va pas payer des milliers d'euros pour rester quelques jours à Brookhaven. Allez viens, on tente celui-là. Bon, puisque apparemment, on n'a pas vraiment le choix. Allons-y pour cet hôtel. Il aurait fallu réserver à l'avance. Oui, mais on ne savait pas à l'avance. C'est un événement de dernière minute. Allez viens. Je suis sûre en plus que ça va te plaire. Et puis de toute façon, on est là juste pour dormir. Bonjour et bienvenue au motel. Que puis-je faire pour vous ? Vous souhaitez une chambre pour deux ? Bonjour. Oui, c'est exact. On voudrait une chambre pour deux personnes. Allez, pour cinq jours. Et si vous avez quelque chose, genre une suite de luxe ou quelque chose comme ça, on peut prendre. Sarah, arrête. Ici, c'est un petit motel. Il n'y a pas vraiment de suite de luxe. Toutes les chambres se ressemblent. Et bien, attendez. Je vais voir parce qu'il me semble que le motel est complet. Non mais, Inaya, si même ce motel-là, il est complet, on ne trouvera nulle part ailleurs, c'est sûr. Ne baisse pas les bras tout de suite. Peut-être que madame va trouver quelque chose. Et bien, il me reste la chambre numéro 13. Bon, habituellement, nous ne la... On va dire, nous ne la louons pas vraiment pour les voyageurs, puisque c'est une chambre... Je ne sais pas comment dire, mais bref. Est-ce que vous avez l'air d'être un petit peu dans la mouille ? Je peux quand même vous la proposer. Ah ouais ? Et c'est quoi le problème avec la chambre 13 ? C'est quoi ? Il y a des travaux ? Il y a un trou sous la fenêtre ? Mesdemoiselles, moi je vous déconseille fortement la chambre numéro 13. Oh, vous m'avez fait peur, je ne vous avais pas vu. Mais pourquoi ? La rumeur court que cette chambre numéro 13 est hantée depuis une trentaine d'années déjà. Je crois que je n'étais même pas encore née qu'elle était déjà hantée. Et c'est vrai qu'à part les youtubeurs et les gens qui cherchent un petit peu des sensations paranormales, personne n'y va. Mais comment vous pouvez en être sûr ? Ça doit être une légende urbaine. J'ai vu des vidéos de youtubeurs qui ont pris cette chambre et à moins qu'ils font du fake, je n'ai pas l'impression que ce soit une légende urbaine. En tout cas, ici à Brookhaven, personne ne loue cette chambre parce qu'on y croit tous. Je ne sais pas, franchement j'ai du mal à croire ce genre de choses. Maintenant que monsieur vous a prévenu, est-ce que vous souhaitez tout de même prendre en location cette chambre numéro 13 ou pas ? C'est à vous de voir, je ne vous oblige pas, mais c'est la seule qu'il nous reste. Ah, excusez-moi madame, écoutez, on va la prendre. De toute façon, Sarah, on n'a pas vraiment le choix. Ce voyage à Brookhaven devient vraiment intéressant. Maintenant, elle m'intéresse cette chambre, bien sûr qu'on va la prendre. D'accord, cela fera 380 Robux pour la semaine s'il vous plaît. Bon bah, ça va, il ne s'est rien passé. La chambre, elle est un petit peu dégueulasse au niveau des goûts et de la décoration. Mais bon, à part ça, franchement, à part la frayeur de la déco, il ne s'est rien passé. C'est vrai ça, je pense que c'est encore un attrape-nigot, cette histoire de légende urbaine. C'est juste justement pour que les gens comme nous se fassent avoir, et les autres aussi. Bon, allons dors bien, je commence à fatiguer. D'accord, et comme tu es la dernière debout, c'est toi qui éteins la lumière. T'es vraiment une enfant. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, vraiment pas hâte d'être demain. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Arrête de jouer avec la lumière. Mais, mais c'est pas moi, je te jure, je suis juste à côté de toi, comment tu veux que je le fasse ? Quoi ? Mais, si c'est pas toi, c'est qui ? Y'a personne d'autre ici que nous. Oh c'est bon, la dame de l'accueil est à retourner le cerveau, hein, parce que, moi je pense que c'est juste des fusibles. C'est un vieil hôtel miteux, au milieu d'une toute petite ville de la Cambrousse. C'est normal qu'il y ait des problèmes avec l'électricité, et... Ah, puis ça continue. Oh c'est bon, ça s'est arrêté. C'est bon, vas-y, couche-toi. On s'en fout, rendors-toi. Oui, t'as peut-être raison. En plus, ça s'est arrêté. Sarah, tu dors ? Non, comment veut-tu que je dors ? Mais que c'est pas carme. Oh c'est bon, ils peuvent pas être un peu plus silencieux, les clients de l'hôtel ? Je pense que c'est des clients de l'hôtel, parce que c'est vraiment flippant. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça vient de cette pièce. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un vieux hôtel tout pourri, il doit y avoir plein de trous dans les murs. Puis sûr, on entend tout le monde à côté, il suffit que le mec d'à côté, il mange des chips pour qu'on le sache. Avant d'entendre ces sortes de chuchotements-là, je n'ai pas entendu les autres clients, t'en es sûre ? Mais oui ! Oh, puis ça se fait, c'est je sais pas moi, un enregistrement que la dame de laquelle a planqué quelque part pour me faire peur. Endors-toi, c'est pas grave. T'avoue que je vais vraiment avoir du mal à m'endormir. C'est quoi ce délire ? Tu vois les rideaux ? Ah quoi, qu'est-ce qu'ils ont les rideaux ? Je comprends pas. Mais c'est quoi ce délire ? C'est clairement, mais genre clairement pas normal. Là, c'est des rideaux, tu crois que c'est qui qui bouge les rideaux ? J'en ai aucune idée, mais c'est vraiment flippant. Non, c'est quoi ça ? Moi, je m'en vais. Quoi ? Mais, Inaya, attends-moi ! Sarah, tu as vu la même chose que moi ? Oui, c'était vraiment pas un cauchemar. On l'a vraiment vu toutes les deux. Il y avait une femme derrière la fenêtre, elle avait du sang sur elle. On aurait dit qu'elle portait une robe de mariée. Je veux bien croire que c'est une légende pour attraper Nigo, mais là franchement, ils vont super loin. Et je commence vraiment à y croire. Pas toi. C'est vrai que maintenant que tu le dis, moi qui suis ultra, ultra sceptique en ce genre de choses, je commence vraiment à y croire aussi. Mais on fait quoi ? Elle est devant la chambre. J'en sais rien moi, je sais pas, on l'attaque avec des rouleaux de papier toilette. Tu veux qu'on prenne quoi ? Y'a rien ici, on a rien pour se protéger. Et puis bon, si c'est vraiment un fantôme, elle peut pas vraiment nous toucher ou nous faire du mal. Elle peut juste nous faire peur, non ? Ah parce que tu crois que j'ai un bac plus 5 en fantôme ? Je m'y connais absolument pas, pour moi ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Écoute, au pire, on sort. Si elle est là, bah j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Mais ça se fait, elle est déjà partie. Et si c'est le cas, bah, on sort de la chambre, ok ? Ok, je pense que c'est une bonne idée. Attends, au pire, je vais regarder par la porte et je te dis si elle est toujours là ou pas. Attends, imagine elle est juste devant la porte. Ça se fait, elle est rentrée. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Oh là là, je n'ose même plus ouvrir la porte de la salle de bain maintenant. Bon. Je crois qu'elle n'est plus là. En tout cas, elle n'est plus devant la fenêtre. Moi, je propose, c'est que à 3, on court. Ok, 3 ! Quoi ? Attends-moi ! Bonsoir. Oh, mais c'est vous ! C'est vous, les filles qui ont pris la chambre numéro 13. Qu'est-ce que vous faites dehors en... En pyjama ? On a vu, une femme, elle est trop flibante. Donc, c'est vraiment vrai cette légende urbaine ? Je vous avais prévenu, mais vous ne m'avez pas écoutée. Oui, enfin, si on devait écouter tous les étrangers qu'on rencontre, et bien en fait, on croirait à plein de bêtises. Ah, c'est bon Sarah. Mais pour une fois, on aurait dû écouter un étranger, tu vois. Mais attendez, vous êtes vraiment... Enfin, vous êtes en train de me dire que vous croyez vraiment à cette légende alors. Oui, et je pense que j'ai été assez claire tout de même. Donc, c'est bien cette femme qui hante la chambre numéro 13 ? Si vous voulez, je peux vous en dire un peu plus. Moi, comme j'habite ici, je suis un local, bah, je peux vous expliquer un petit peu c'est quoi cette histoire de chambre hantée, bien si ça vous intéresse. J'ai du temps à perdre. Je vais à une soirée, je mange mon petit tacos, et j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Moi, ça m'intéresse en vrai quand même, Pas toi, Sarah ? Ouais, ouais, ça m'intéresse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'est passé il y a une trentaine d'années. C'est l'histoire de cette femme, en fait, qui, comme vous l'avez constaté, est habillée en robe de mariée. Car, effectivement, elle devait se marier. Mais le jour de son mariage, son mari ne s'est pas présenté. Et elle l'a attendue, et elle n'a plus eu de nouvelles. Elle est retournée, donc, dans une chambre d'hôtel, pour être seule, pour ne pas être dans sa maison familiale, et elle s'est donnée la mort. Depuis, elle est égarée, c'est une âme égarée et triste. Et donc, elle hante cette chambre dans laquelle elle est bloquée. Ah ouais, c'est quand même vachement triste comme histoire. La pauvre. Oui, la pauvre, elle n'aurait pas pu faire comme tout le monde, s'inscrire sur Tinder et puis faire des rencontres, au lieu de hanter cette chambre. Fais comment, nous, maintenant, pour aller dormir ? En soi, elle n'a jamais fait de mal à personne. Elle fait juste peur. Je vois le genre de fantôme, mais personnellement, je ne pense pas que je vais pouvoir retourner dans cette chambre. Je crois qu'on va aller dormir dans la voiture. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah ? Si vous voulez, exceptionnellement, je peux vous laisser ma chambre pour cette nuit, à partir du moment où vous déguerpissez au matin, puisque je vais à une fête. Je risque pas de rentrer avant je sais pas quelle heure du matin. Quoi ? Vous êtes sérieux ? Vous feriez ça pour nous ? Ouais, non, mais ça me dérange pas. On a vraiment eu de la chance que ce jeune homme nous ait laissé dormir dans sa chambre. C'est vrai. C'est bon, maintenant, au moins, on peut aller à notre séminaire du travail tranquillement et sereinement après une bonne nuit reposée. Ouais, enfin, moi, j'ai pas si bien dormi que ça, parce que j'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé hier soir. Mettons ça derrière nous, c'est bon. De toute façon, on va retrouver un autre hôtel, tant pis. C'est vrai que si on doit rester encore 3-4 jours ici, il vaut mieux peut-être pas rester dans cet hôtel-là. Pas sûr que le jeune homme nous laisse encore sa chambre pour une nuit supplémentaire. C'est clair. Allons-y. Attends, j'ai reçu un message. Qu'est-ce que ça dit ? C'est le travail. Ah ouais, déjà, mais on n'est même pas encore arrivés. C'est bon, ils abusent, on n'est pas en retard. Rien à voir, justement. Au contraire, apparemment, le séminaire est annulé et on peut rentrer chez nous. Quoi ? On est venus jusqu'à Brookhaven pour rien ? Et tout ça pour que notre séminaire du travail soit annulé ? C'est n'importe quoi. Oui, enfin, c'est pas comme si on avait reçu une très grosse prime pour venir à ce séminaire. Et pourquoi ils l'ont annulé d'abord ? Je n'en sais vraiment rien. Je sais pas, peut-être que les activités qui étaient prévues ont dû être annulées et puis du coup, ça ne servait plus à rien. On va pouvoir rentrer chez nous au moins et puis on sera quand même bien payés pour ce voyage. Oh non, tout ça pour ça. Écoute, tu vas trouver ça peut-être étrange, mais comment te dire ? Ça me ferait de la peine qu'on quitte Brookhaven sans essayer de faire quelque chose pour cette femme qui entre cette chambre numéro 13. Son histoire m'a vraiment attristée depuis que je l'ai entendue. Et j'aimerais bien l'aider. Ma grand-mère, c'était vraiment une personne qui était vraiment reliée aux esprits et elle m'a toujours dit qu'il fallait aider les esprits. C'est n'importe quoi, il en est hors de question. Elle est ultra flippante. Elle est surtout triste et seule. Regarde, combien de personnes doivent aller dans cette chambre ? Très peu. Elle doit voir quasiment personne. Elle a l'air d'être énervée. Non, est-ce que ça te dirait genre qu'on l'aide ? On a deux, trois jours là. On pourrait faire quelque chose. Mais tu veux faire quoi ? Ça fait 30 ans qu'elle entre cette chambre. Si quelqu'un aurait voulu l'aider, ça aurait déjà été fait. Allez, s'il te plaît. Je suis sûre en plus que ça va te plaire comme aventure. Bon, c'est vrai que t'attises ma curiosité. Et tu veux commencer par quoi alors ? C'est vrai, tu veux vraiment m'aider ? On va faire une petite enquête dessus. Et en fait, je pense que le meilleur moyen d'aider cette femme, c'est déjà de comprendre son histoire et de comprendre pourquoi son mari ne s'est pas présenté. On peut peut-être... Enfin, son mari, du coup, ils ne sont pas mariés. Mais on peut essayer de retrouver son supposé mari. Tu comptes s'y prendre commun ? Dans chaque ville, il y a une bibliothèque. Et dans les bibliothèques, il y a pas mal d'anciens registres, d'anciens journaux. Et à l'époque, il y a 30 ans, ils ne disaient pas les ordinateurs, tout ça. Ils n'avaient pas. Enfin, je crois qu'ils n'avaient pas. Et tous les mariages, ils étaient annoncés dans les journaux. Et en plus de ça, il y avait les noms, etc. Donc, également les morts. Ils mettaient aussi les morts dans les journaux pour les enterrements, etc. C'est comme ça que les infos se passaient. Moi, je propose, c'est qu'on aille à la bibliothèque de Brookhaven. D'accord, mais une sale journée. Ça veut dire que si aujourd'hui, on ne trouve rien, on rentre à la maison. Marché conclu. Allez bien, ne perdons pas de temps. C'est vraiment chiant. C'est encore pire que ce séminaire. Je pense que moi, par contre, je suis sur la bonne piste. Je dois m'en approcher. Je suis dans les bonnes dates. Je crois que je l'ai retrouvée maintenant. Il faut que je trouve le... Enfin, j'ai retrouvé la date de sa mort. Sur la photo, bon, elle est en noir et blanc. Mais on voit bien que c'est elle. Et ça doit être pas loin. Le mariage doit être pas loin avant. Parce que ça a peut-être duré quelques jours avant le mariage. Ah, je crois que j'ai trouvé. Attends, sérieusement, t'as trouvé ? Attends, montre-moi ça. Regarde, juste là, c'est le nom de son mari. Enfin, de son pas mari, du coup. Et on a toutes les informations maintenant. Étant donné que peut-être que lui, il est vivant, je sais pas. Je vais regarder sur mon téléphone. Tout simplement parce que... Ah, sur le téléphone, Facebook, Instagram. Je vais essayer de le retrouver avec son nom. D'accord. Et c'est quoi la prochaine étape ? Je vais retrouver son adresse. Et on va aller le voir pour lui demander des comptes. Ça devrait être là. Allez, je vais sonner. Non, je suis pas intéressé. J'ai pas envie que vous me fassiez l'isolant de ma maison ou la toiture. Bonjour, monsieur. Non, non, non. Vous me prenez. On n'est pas des marches. On ne fait pas de porte à porte. On vient vous voir, monsieur Joshua. Quoi ? Vous m'avez appelé monsieur Joshua ? Vous me confondez avec mon frère. Oh, d'accord. Excusez-nous. Est-ce que vous pouvez nous aider et nous dire où se trouve votre frère ? Il a déménagé. Il habite à côté de Brookhaven. Mais qu'est-ce que vous lui voulez ? Vous êtes vraiment bizarres, toutes les deux. Comment ça, bizarre, monsieur ? T'inquiète, Sarah, laisse-moi parler. En fait, on le recherche par rapport à... Vous savez, cette histoire qui s'est passée il y a 30 ans avec sa soi-disant première femme. On a vu d'ailleurs qu'il s'était remarié sur les réseaux sociaux et qu'il avait des enfants et une famille maintenant. Mais on aimerait comprendre pourquoi il a abandonné sa première femme. Parce que la chambre numéro 13 qui est hantée, eh bien, on aimerait bien aider cette pauvre femme, quoi. Écoutez, je veux bien vous dire, mais il va ne falloir le révéler à personne. Surtout pas lui-même. T'es vraiment complètement folle de revenir ici. Tu penses vraiment que ton plan, il va marcher ? Je pense que la communication, c'est le meilleur moyen de pouvoir aider cette femme. Et on va pouvoir lui raconter la vérité de ce qui s'est passé. Bon, d'accord. Et comment tu sais qu'elle va venir ? Comme par hasard, tu vas voir, elle ne va pas venir aujourd'hui. Ça, c'est le signe qu'elle va arriver. Comment tu peux être aussi sereine ? Moi, ça me fait grave flipper, là. Je vais me cacher dans la salle de bain le temps que tu t'entretiennes avec elle. Mais non, ne t'inquiète pas, les esprits ne sont pas si mauvais que ça. Elle est là ! C'est vrai, elle est là. Anna ? C'est vous ? Ici, c'est chez moi. Que faites-vous dans ma chambre ? Attendez, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Je viens vous voir parce que je connais votre histoire et j'aimerais vous dire la vérité. Je veux juste discuter avec vous et... Laissez-moi vous parler et ensuite, on s'en ira et on ne vous embêtera plus jamais. D'accord. Si vous et votre amie, ensuite, vous décarpissez de ma chambre, ça me convient, que voulez-vous me dire ? C'est par rapport à votre mari. Je veux que vous sachiez qu'il ne vous a jamais abandonné. Mon mari Joshua, bien sûr qu'il m'a abandonné. Le jour de mon mariage en plus, il ne m'a plus jamais donné de nouvelles. Le jour de votre mariage, Joshua marchait le long de la rivière. Il a fait tomber votre bague dans la rivière et il a voulu aller la récupérer parce qu'il savait que c'était la bague traditionnelle qu'il devait vous offrir au mariage. Et il est allé dans la rivière, sauf qu'il ne savait pas nager, mais il voulait tellement récupérer cette bague. Il s'est noyé et la rivière l'a emporté dans la ville d'à côté. Et ensuite, il a été repêché. Il a pu être sauvé, mais pendant plusieurs jours, il est resté dans un coma. C'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté à votre mariage, et ni les jours qu'ils ont suivis, parce que dans la ville d'à côté, à cette époque-là, il ne savait pas encore identifier correctement les gens. Et donc, il n'avait pas pu l'identifier à temps pour vous prévenir. Quoi ? Vous me dites qu'en fait, il ne m'a pas abandonné ? Il a fait une chute dans la rivière de Boukhaven ? Non, ce n'est pas possible. Je ne vous crois pas. Je peux vous le jurer que c'est la vérité. Pourquoi je m'en tirais sur des choses aussi importantes ? Si c'était vrai, il serait déjà venu me voir dans cette chambre. Pourquoi n'étiez jamais venu dans ce cas ? C'est un choix de la famille de Joshua. Pour être honnête, lorsqu'il s'est réveillé de son coma, il est devenu amnésique. Il ne se souvenait plus de rien, de ce qui s'était passé les années d'avant. Et pour le protéger, parce qu'à ce moment-là, au moment de son réveil, vous étiez déjà donné la mort, sa famille a décidé de ne pas lui dire qu'il devait se marier, et que sa femme s'est donnée la mort parce qu'il ne s'est pas présenté. Il savait très bien que ça pouvait le détruire. Et donc, ils ne lui ont rien dit. C'est pour ça qu'il ne vous connaît même pas. Mais je voulais que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné. Et je suis sûre que, s'il n'était pas amnésique, il serait certainement venu ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là également pour vous proposer. Est-ce que vous voulez que j'aille lui dire la vérité ? Est-ce que vous estimez qu'il doit connaître cette vérité ? Je ne sais pas, vous me prenez de court. Et c'est quoi sa vie actuelle ? Des informations que j'ai en ma possession aujourd'hui, c'est un père, mais également un grand-père, puisque ses enfants viennent justement d'avoir d'autres enfants. Donc, il est marié toujours avec la même femme avec laquelle il a rencontré après son coma. Et il a une maison, il habite toujours dans la ville dans laquelle il s'est réveillé de son coma. Et il travaille encore dans une entreprise d'ébénisterie. Voilà ces informations que j'ai. C'est vrai ? Est-ce que vous me dites ? Je suis tellement heureuse pour lui. Je pensais qu'il m'avait abandonné et qu'il ne m'aimait pas, mais je me suis trompée sur toute la ligne. Et je suis vraiment contente qu'il ait récupéré une autre vie après celle qu'on a vécue. Je suis heureuse qu'il est heureux et c'est le plus important. Donc, s'il vous plaît, ne le troublez pas, n'allez pas le voir et ne lui dites pas que j'existe. Le simple fait de savoir qu'il est heureux me rend heureuse et cela me suffit. Maintenant, je peux m'en aller en paix en connaissant la vérité. Merci à vous. C'est bon, c'est fini. Sarah ? Oui, je suis là, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai prête à partir, à prendre la porte si ça dégénérait. Attends, t'allais m'abandonner si ça tournait mal ? Non mais si on était toutes les deux mortes, ça changerait quoi ? Autant qu'il n'y en ait que l'une de nous deux ? Cette histoire d'amour, franchement, ça m'a donné des frissons. Cette femme, en fait, elle est géniale. J'espère qu'elle repose en paix maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501